Mon quotidien, c'est de travailler dans un contexte où j'accompagne des organisations, certaines gouvernementales. J'ai bien entendu été impressionné par la démarche du groupe de M. Gautrin, que je félicite. Je vais me montrer un peu critique ce matin, quand même, étant donné qu'on est entre nous. C'est important, je pense, d'essayer de pousser un peu. Lancer une démarche la première semaine de la construction, ça m'a un peu déplu. C'est bien entendu que ce n'est pas très rassembleur, lancer quelque chose l'été. Je n'ai pas trouvé que le gouvernement avait mis beaucoup d'emphase pour essayer que les gens participent. Par contre, évidemment, on doit saluer l'expertise de M. Gautrin. Ça fait longtemps que M. Gautrin a un intérêt pour tout ce qui est gouvernement en ligne, les questions numériques. Alors, on est au moins chanceux qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui ait cette oreille-là. M. Gautrin a commencé tout à l'heure en disant, je sais que la barre est un petit peu plus basse. M. Gautrin, il faut absolument que vous alliez rafraîchir votre site web. À chef-gautrin.com, il n'y a pas de nouvelles depuis décembre 2009 sur ce site-là. Alors, ça commence par là aussi, la crédibilité. Et là-dessus, on blâme souvent le gouvernement. Ils font des discours, mais il faut absolument qu'ils passent à l'acte. Alors, de ce côté-là, ce matin, moi, je veux vous décrire un peu les changements en train de s'opérer. Je veux faire le portrait robot des gens qui vont agir pour que les changements arrivent. Et je veux parler de certaines résistances qui sont inhérentes au gouvernement. Dans ce sens-là, toute la question de l'abondance du contenu produit par les utilisateurs, toute la mobilité qui est là vient effectivement changer la nature de nos rapports avec le gouvernement. Chez Opossum, moi, j'ai accompagné plusieurs groupes en périphérie. Je vous dirais que les projets ne sont pas nombreux. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la SAAQ que j'ai pu accompagner parce que, bon, la sécurité routière, les gens au gouvernement ont tendance à penser qu'il n'y a qu'eux qui s'en soucient. Mon premier travail, lorsqu'ils ont voulu utiliser les médias sociaux, lorsqu'ils ont voulu être présents, c'est de leur dire, écoutez, il y a plein d'épaules au Québec. Il y a plein de gens conscientisés qui veulent travailler avec vous. Alors, cessez de penser que vous êtes les seuls qui peuvent faire quelque chose. Et à partir du moment où ils ont admis qu'on pouvait travailler avec plein de gens qui étaient disponibles pour relayer, pour parler, pour partager, pour agir, même poser des gestes, bien là, on a vu les comportements changer. Alors, c'est évident qu'on peut animer une communauté quand on a conscience qu'elle existe, cette communauté-là. La faire d'être, la créer, c'est presque impossible. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a une masse critique de personnes qui veulent travailler avec nous, on le fait dans des projets ministériels en éducation avec le projet intégrateur, j'ai créé une communauté, j'ai aidé à monter une communauté de pratique au guichet unique de formation du Conseil québécois des ressources humaines en culture. Bien, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont une mission commune, ils sont prêts à travailler fort. Et dans ce sens-là, bien, au gouvernement, je pense qu'il va venir avant le gouvernement ouvert, le « open data ». C'est-à-dire qu'il faut absolument insister pour que, bousculer, pour que les données deviennent ouvertes. M. Gauthier a parlé beaucoup d'information qui est accessible, mais oubliez ça, les données, elles, ne sont pas beaucoup accessibles. On comprendra qu'une des expériences qui est intéressante dans le « open data », c'est de permettre aux innovateurs, permettre aux gens qui sont capables d'aller fouiller dans des paquets de données, oui, on comprend le « laver » et « exenter » de renseignements nominaux, il faut absolument que ces gens-là puissent refaire, recréer. Et on ne parle pas assez que ça encourage l'innovation de fournir aux gens, aux citoyens, aux programmeurs, à toutes les personnes qui, effectivement, ont des capacités de remodeler ça. Et on l'a fait à Québec dernièrement. Montréal travaille là-dessus aussi. Montréal a même une longueur d'avance. Ils ont commencé avant nous. Mais à Québec, il y a eu un hackathon la semaine passée, en fin de semaine dernière, où une trentaine de développeurs sont venus. La Ville de Québec a libéré des données et le directeur des TI de la Ville était là, sur place. Comprenez que dans la population, la Ville se fait hacker et le chef est là pour leur permettre de hacker. Il y a comme un paradigme qui est à changer et c'est intéressant de voir que ça s'est très bien passé. Après, on peut parler de gouvernement ouvert, à mon avis. C'est beaucoup plus le gouvernement ouvert que d'utiliser les médias sociaux, on comprendra. C'est introduire un dialogue. Trop souvent, le gouvernement est en mode « push ». Il sert de ces outils-là pour pousser du contenu. Il faut leur apprendre que ce n'est pas par là que ça passe. Il y a une vidéo que je ne vous montrais pas ce matin parce que je n'ai pas assez de temps. David Cameron l'explique très bien. Je pourrais vous donner l'URL dans la présentation. C'est clair que ce monsieur-là a bien compris dans sa présentation ce que c'est le gouvernement ouvert. Monsieur Obama, on en a assez parlé, je vais passer vite. Une petite diapo du CIFRIO pour montrer que les gens ne sont quand même, pas juste les jeunes, présents dans les dispositifs, dans les lieux numériques où ils s'affirment, où ils apprennent à prendre leur place dans ça. Et, entre autres, la création de contenu commence à être assez abondante au Québec. Et le gouvernement est le deuxième secteur en importance, selon le CIFRIO, où les gens cherchent de l'information. Alors, il y a déjà un peu moins de fractures numériques dans la population. Maintenant, la question de l'animation de communauté. Les Français appellent ça « community manager ». On aime au Québec parler plus d'animation de communauté. Moi, je suis allergique aux termes gestionnaires. L'animateur de communauté n'est absolument pas un boss de ça. Ce n'est pas lui qui gère le truc. Il est beaucoup plus au service que d'autres choses de des gens qui sont là. De temps en temps, il va relayer par en haut des trucs qui viennent d'en bas. À l'inverse, de temps en autre aussi. Et cette fonction-là est abondamment brandée, mais très méconnue. Et, à mon avis, extrêmement mal partie. Lorsqu'on veut fidéliser des gens à une marque, on n'anime pas une communauté. Oubliez ça. Ces gens-là, les animateurs de communauté, peuvent intervenir à plein d'endroits. Ils sont des gens qui font que les choses arrivent. Des catalyseurs, surtout. Il y a une planification stratégique qui doit précéder le travail de l'animation de communauté. Cette planification stratégique-là, souvent dans les organisations, on l'oublie. Chaque fois que j'arrive dans une organisation gouvernementale, je leur demande « Êtes-vous présent sur le web, dans les médias sociaux en particulier? » Ils me répondent tous « Non, jamais. » Commission scolaire, entre autres. Je fais ça souvent. Et là, je leur montre qu'il y a 389 groupes sur Facebook qui parlent d'eux. Les organisations sont déjà dans la conversation. Et c'est juste qu'ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas au courant qu'on jase d'eux. Alors, il faut commencer par les informer et faire un audit, faire l'inventaire de tout le patrimoine qui existe sur eux. Souvent, ça commence par là, la planification stratégique. C'est comme si, eux, ils pensent qu'ils vont entrer dans le Centre Bell pour passer leur message, puis ils n'ont pas conscience que les gens murmurent à leurs propos. Alors, n'essayez pas d'enterrer le bruit qui est déjà là. Essayez de décoder le signal, puis tenez-en compte. On a commencé à documenter différentes tâches, beaucoup trop à Bondin ce matin pour aller dans le détail là-dessus. On a des profils aussi. Il y a quasiment une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes au Québec actuellement qui occupent ces fonctions-là. Certaines les occupent avec le titre et, à mon avis, ne font pas du tout de l'animation de communauté. Mais bon, la question du bruit, du rapport bruit-signal est très, très importante. Je vais rapidement, mais je voudrais insister sur ça ici, cette diapo-là, où on insiste beaucoup, on s'aperçoit qu'il y a des indicateurs de succès, là. J'ai des gens qui cessent le mode autopromotion. Vous voyez, c'est l'avant-dernière catégorie de gestes à poser. 15 % du temps, on devrait être en mode autopromotion. On devrait, à d'autres temps, être bien ailleurs. Et on devrait avoir les oreilles grandes ouvertes. Je voyais l'éléphant de M. Gautrin tout à l'heure. Je comprends qu'il l'a mis rose, là. Je suis content qu'il n'ait pas choisi blanc. Mais, à quelque part, les petits bémouchés sont petits un peu, là. Il faudrait que ça aille plus vite de ce côté-là. Ils sont toujours en mode autopromotion. Lâchez-nous avec ça. Mme Laferrière, chercheure de l'Université Laval, a développé avec le groupe TACT une série d'indicateurs de présence de communauté. Alors, il y en a 14. Je travaille beaucoup avec ces indicateurs-là, avec des groupes, pour leur démontrer, par exemple, les membres ont développé un langage commun. À la SAC, ça a été très utile de voir que les gens qui sont sur le web et avec qui on peut travailler, ils ont un langage commun, un jargon. Et à partir de là, on peut commencer à dire « Oups, voici un indice qui commence à avoir des gens présents avec nous ». Alors, il y en a 14 indicateurs comme ça qu'on a montés. Je pense que ça peut être utile de travailler, cheminer avec les organisations pour leur faire comprendre que ces indicateurs-là sont des façons de mesurer aussi la croissance. Par exemple, avec le Conseil québécois des ressources humaines en culture, on a fait un genre de topo où on en était avec notre communauté. Et puis, à certains indicateurs, on avait 2 sur 10, d'autres 8 sur 10. Puis on s'est dit, dans les prochains 6 mois, lequel dans les 14 ont choisi de faire avancer de deux crans? Parce qu'on pense que celui-là, il va nous amener beaucoup plus loin. Alors, travailler avec des indicateurs, entre autres pour des organisations publiques, ça permet d'avoir des meilleurs rendements. Maintenant, je cesse avec les résistances, Patrice, pour te donner la parole, le contrôle du message. L'appareil gouvernemental est très fort sur ça. Tant qu'ils vont continuer dans le mode contrôle du message, ça va être difficile. M. Gautrin a eu raison tantôt de parler de changement de culture. C'est par là que ça va passer. La politique partisane, c'est un des gros obstacles au gouvernement ouvert. Dès qu'on lâche le contrôle du message, bien évidemment, on se fait ramasser. Et on oublie peut-être qu'il y a une communauté qui va être là pour nous aider. Mais bon, on se fait ramasser et on trouve ça plate, alors on recule. Regardez n'importe quel politicien actuellement qui utilise des médias sociaux. C'est en campagne électorale ou à peu près. Une certaine méfiance envers les fonctionnaires. Les gens ne le disent pas, les politiciens ne le disent pas, mais ils se méfient des fonctionnaires. Il faut cesser de se méfier des professionnels du gouvernement. La population aussi doit cesser. Il y a plusieurs personnes qui le disent, on a une belle fonction publique, on a une bonne fonction publique, il faut travailler avec eux. La centralisation autour du bureau du premier ministre, je suis d'accord que ça part de là, mais à un moment donné, il faut que les décisions arrêtent. Tous les responsables de com ont été centralisés auprès de celui du PM. À un moment donné, il faut qu'il accepte que les gens aient un peu d'autonomie dans l'appareil gouvernemental. Le sentiment d'être responsable, imputable, de ce que les développeurs pourraient faire avec les données. Ça vient d'un internaute que j'ai consulté. Les gens disent, on ouvre les données, ce que les développeurs vont faire, c'est nous autres qui va penser pour les croches. Voyons donc, les gens sont capables de comprendre, il faut leur expliquer. Une conception que l'État serait là pour gérer les citoyens. Non, non, l'État est là pour regrouper les citoyens, et les regroupements de citoyens sont l'État. Alors, il faut changer un peu la mentalité lorsqu'on travaille dans ce contexte-là. Enfin, privilégier une structure organisationnelle procédurale, pyramidale, infantilisante. Si vous trouvez ça très théorique, ça vient de Josée, mais je le partage. Il faut que la culture web envahisse la culture gouvernementale. On voit beaucoup de bruit, on voit beaucoup de pollution, il faut se concentrer sur la petite fleur qui pousse. Alors, ne lâchons pas. Merci beaucoup. Merci, Mario. Et Patrice, bonne chance. Non, mais, ça fonctionne, oui. Merci, Mario. En effet, c'est tout un programme, et j'espère que tes diapositives seront accessibles, parce qu'il y a des choses que j'aimerais beaucoup. Ah, creative comments. Toujours. Parfait. Open data, tu parlais d'open data, avant de parler d'OpenGov. Ça me fait réfléchir à toutes sortes de choses. D'abord, les motivations politiques derrière open data. Tu as nommé tantôt David Cameron, qui, d'après Bernard Stilaire, qui est quand même un conseiller à qui on a posé la question, à qui on a demandé de réfléchir sur l'open data, il disait que l'open data, pour lui, comme néolibéral, néoconservateur, il y avait une motivation, peut-être, de court-circuiter les services publics, peut-être de les réduire. Quand on voit son vidéo qu'il a déposé sur YouTube, je pense, il y a quelques jours, ou même quelques semaines, une des choses qu'il dit, c'est que vous saurez combien les municipalités dépensent, vous saurez quel est le salaire de vos élus, etc. Alors, c'était un petit peu étrange. Alors que, du côté du gouvernement américain, du côté d'Obama, Bernard Stilaire parle plutôt d'une utopie progressiste, d'une démocratie citoyenne. Et bon, il est aussi conseillé par Al Gore. Alors, la question des motivations politiques, ça, c'est toujours intéressant. Au-delà, je ne suis pas contre la vertu, je ne suis pas contre la transparence, l'accessibilité, tout ça, c'est très beau. Mais il faut peut-être aussi se poser la question sur ces diverses motivations. L'open data aussi, je pense qu'il y a des... Ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, ou ce qu'on se fait dire, ce qui est de l'open data, je trouve que la nature des données ou des contenus sont extrêmement hétérogènes. Ça peut aller jusque d'avoir l'emplacement de délinquants sexuels sur ton iPhone, les adresses, ça va jusqu'à... Nombre d'arbres qui sont plantés à Manhattan, etc., puis leur apport écologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Je trouve que c'est très hétéroclétant. Alors, il y a en Angleterre aussi, bon, il y a le site Who's Lobbying. Donc, on peut savoir, par exemple, l'agenda de certains ministres ou sub-ministres et leur rendez-vous avec certains groupes d'influence. Alors, bon, c'est un petit peu autre chose. Il y en a qui sont un petit peu gadgets, comme Trees Near You, les 500 000 arbres de Manhattan, mais d'autres sites comme Who's Lobbying. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est toute la question, puis M. Gautrin en a parlé un petit peu, question de l'accessibilité, mais aussi de la lisibilité. Alors, je n'ai pas tout à fait saisi, lorsqu'il disait que la plupart des informations étaient en PDF. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça qu'il disait. Alors, donc, bon, PDF, c'est merveilleux pour l'impression, mais pour la consultation à l'écran, c'est un petit peu autre chose. Alors, il va falloir faire un travail d'HTMLisation, quelque chose comme ça. Il a mentionné qu'il fallait s'en aller vers le langage machine, à tout le moins, pour que certaines données puissent être travaillables. Alors, ça, c'est une chose. Évidemment, bon, il a parlé des questions d'accessibilité, peut-être pour les non-voyants, la question de la fracture numérique, parce qu'effectivement, il y a encore au Québec un taux d'un alphabétisme qui est scandaleux, qui est inacceptable. Il y a aussi, bon, la question du portail. Est-ce que c'est plusieurs portails ou un seul portail? Lui, il semblait parler d'un seul portail pour l'accès. Et, bon, quand on parle d'accessibilité, de lisibilité, bien, il y a la question de certains répertoires. Alors, il y a peut-être des données, je ne sais pas, des données géographiques ou des données urbanistiques qui sont carrément indigestes. Lui-même, il disait, je pense qu'il y avait un exemple sur Hydro-Québec. Est-ce que les gens devraient avoir des contrats, tout ça, puis devront avoir un outil pour pouvoir accéder aux contrats? Alors, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir permettre cette accessibilité-là aux gens? Est-ce qu'on va pouvoir aussi croiser les données? Est-ce qu'on va pouvoir croiser les données, par exemple, entre le transport et la construction? Ou entre certaines autres entités ministérielles? Alors, ça, c'est une question aussi que je me suis posée. Et finalement, la question, qui va mettre en scène toutes ces données? Qui va faire le rendu de ces données? Est-ce que ce sont les édimètres? Est-ce que ce sont les webmètres? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle les curateurs de contenu? Curateur de contenu... Gestionnaire de communauté, c'est un mot que tu n'as pas. Tu préfères animateur de contenu ou animateur de communauté, pardon. Je suis d'accord. Donc, est-ce que les animateurs de contenu, c'est déjà quelque chose de différent? Bon, c'est des gens, comme le mot le dit, qui doivent animer une communauté, alors que dans les sciences de l'information, déjà, les bibliothécaires, des cyberthécaires ou des gens qui vont s'occuper de catégoriser le contenu, c'est déjà une autre formation, c'est déjà autre chose. Patrice, moi, j'aime bien l'image des wikistes qui parlent de jardiniers. On va arroser certains contenus pour qu'ils se poussent, puis on enlève les mauvaises herbes autour pour que ça puisse respirer. Moi, je trouve que c'est l'image qui parle le plus en termes de concepts. C'est une belle image. Alors, qui va faire ce travail? Parce que si tout est en PDF, bien ça, alors, il y a un sacré boulot pour plusieurs années à venir. Bon, étant donné que c'est soulevé comme une question, je peux y aller d'une intervention, pour regarder aussi ce qui se passe sur les médias sociaux, mais je voulais bien préciser, merci Mario aussi d'avoir intervenu en le disant, pour nous, il est clair, quand on prend le virage vers l'Open Daton, il va nécessairement pour un format readable, lisible pour une machine, et comme on en a parlé, d'avoir un point centralisé d'accès à tout ça. Bref, oui, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà en ce moment disponibles, mais cependant, elle est dans ce format qui n'est pas lisible, et ensuite de ça, bien, c'est une aiguille dans une boîte de foin, plus souvent qu'autrement. Ce que j'aimais aussi, là, derrière les questions, parce que moi, dès le début, votre sujet venait me chercher. Nous autres, ce qu'on regarde beaucoup, c'est un peu où on s'en va avec tout ça. Je trouve que vous avez mis un peu cette table-là. Par contre, il y a le comment. Puis moi, les idées qui étaient soulevées, parler de curateurs, de gestionnaires ou animateurs, versus les webmests, bien moi, je trouvais qu'il y avait là, un questionnement. Quand vous parlez aussi, tu sais, c'est de ne pas centraliser, mais moi, d'un autre côté, je me disais, ça serait quoi l'approche? Est-ce que finalement, ça peut être une fonction qui serait externalisée, que d'avoir une conversation? Ça me semble un peu difficile. Éparpiller partout, ou encore, centraliser à un endroit la voie du gouvernement, mais une voie vraiment de conversation. Je l'ai vécu, moi, dans un dossier avec le ministère des Ressources naturelles et de la faune, et Patrick qui était gestionnaire de projet pour en parler. La production d'informations sur le site web était centralisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de CMS véritablement. Tout le goulot d'étranglement était au webmest, et tous ceux qui voulaient produire du contenu, en même temps, tous ceux qui voulaient ajouter des outils de veille, poser un fil RSS, essayer de faire des choses qui faisaient entrer en conversation, ce n'était pas possible, parce que tout passait par les services techniques. Alors, en premier, il a fallu se donner des outils et changer complètement la culture de production d'informations, de dire qu'on va permettre à des gens proches de l'action d'entrer en mode écoute et production de façon à ce que ces gens-là puissent être autonomes sans avoir toujours besoin de sonner le téléphone du webmestre. Déjà là, si on arrête de vouloir que tout passe par un contrôle de ce qui se passe, qu'on donne des responsabilités aux gens qui sont proches de l'action, on va déjà avancer d'une coche, à mon avis. Vous irez voir le site web du MRNF, la section éducation, on voit tout de suite que là, il y a eu un changement de culture. OK. Et puis, voyons, j'ai perdu un peu mon fil, mais voyons, sur cette question-là de les animateurs... C'est-à-dire que si on est en mesure de... Excuse-moi, Marc, de permettre aux gens... Marc? Oui. Oui. Si on peut permettre aux gens d'aller déposer directement de l'information avec les CMS, quels rôles joueront les édimètres et les webmaîtres au gouvernement? Est-ce que ce rôle va changer? Et est-ce qu'il ne pourrait pas, justement, avoir un nouveau rôle d'agrégateur, curateur de contenu, de mettre en scène toutes ces données du gouvernement? C'est la question qu'on peut se poser aussi parce que ça va affecter, effectivement, les édimètres et les webmaîtres du gouvernement si on permet à tout un chacun de pouvoir aller déposer de l'information. Est-ce que ça soulève? Je fais toujours du millage. On me fait signe s'il y a des questions du public ou quoi que ce soit. Ce que je voulais en venir, c'est ça, justement. C'est-à-dire... De la manière que vous semblez l'avoir phrasé, puis nous, on cherche un peu à avoir des confirmations, des positions possibles, c'est certaines personnes devraient avoir l'accès pour entretenir les conversations. Moi, je parle vraiment plus au niveau de conversations en médias sociaux que de déposer du contenu comme le CMS le permettrait. Et puis, est-ce que c'est ouvert à tous, dans le sens que tous les fonctionnaires peuvent être responsabilités, à tenir de telles conversations ou encore, on cible spécifiquement certains rôles? Comme je vous dis, c'est d'explorer le comment, c'est rien que de voir un peu la vision que les experts ont réalisées. Je pense qu'ouvrir à tous d'un coup sec, c'est de manger l'éléphant au complet. Il y a clairement quelque chose là, une dynamique qui n'est pas prête. M. Binghamty a voulu en Ontario changer la loi de l'automobile. Il s'est aperçu au bout de trois mois qu'il y a eu un bordel sur les ponts, dans les rues, parce que tous les jeunes sont sortis pour noyauter sa loi. Il s'est présenté en conférence de presse pour dire qu'on n'a pas vu venir la manifestation. Ça s'est passé, ça s'est préparé sur Facebook et c'est interdit au ministère. On ne peut pas voir Facebook de l'intérieur du ministère. Ça serait peut-être une première chose que d'ouvrir, en tout cas. Et c'est clair que le mode de gestion va devenir différent. Il va falloir devenir différent dans le mode de gestion. Il va falloir faire confiance à notre monde. Mais moi, dans mon entreprise, tout le monde peut bloguer, tout le monde peut aller sur les médias sociaux. Mais j'ai une console qui contrôle en heures facturables ce qu'ils font dans une semaine. Alors, s'ils décident de prendre une heure pour faire des trucs sur Facebook, pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas pour l'entreprise. On comprend? Mais ils travaillent souvent sur Facebook pour l'entreprise parce que leur réseau est là. Alors, je pense que ça, ça va se faire progressivement l'ouverture. Puis, Facebook, oublions ça, peut-être que dans six mois, ça va être un autre endroit qu'il faut que les gens aillent pour trouver leur réseau. C'est ça l'affaire. N'oubliez pas que les natifs du numérique arrivent. Ils arrivent dans leurs organisations. Eux autres sont habitués de consulter ces sources-là pour avoir accès à l'information. Exactement. finalement, vous achetez l'éléphant à la petite bouchée, disons, et à terme, on pourrait envisager que l'ouverture complète serait toute la fonction publique en réseau, disons. Un peu comme avec l'open data. Et c'est toujours soulevé comme des hypothèses. Vous voyez, comme ça, on est en user test. C'est la divulgation proactive la finalité de ça. une plateforme Facebook correcte, souvent, on l'utilise comme un synonyme de médias sociaux, mais comme M. Wautrin l'a dit en intro, on envisageait aussi la possibilité, disons, d'un Facebook gouvernemental. Donc, l'outil qui permet... Juste en faisant attention que l'agora n'est pas là actuellement. Vous savez, quand vous voulez faire naître une communauté, qu'elle soit gouvernementale, il faut que vous assuriez que vous soyez dans l'agora, là où les gens sont. Alors, il faut les amener peut-être. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on conseille que les organisations publiques ne donnent pas de contenu à Facebook, ne donnent pas de contenu à Twitter ou à autre. Il faut que le contenu reste à un endroit où on peut le gérer. Mais l'idée de se faire un réseau social gouvernemental, j'adhère plus ou moins à ça, parce que créer d'autres machines à café virtuelles où il n'y a pas de personnes qui prennent des cafés... Puis l'exemple de Govloop, est-ce que vous le connaissez? Oui, je reste sur ma faim par rapport à ce genre de projet. Pour l'instant, mais je ne ferme pas... Écoutez, vous mettez la switch à « on », la critique, moi, je vais loin d'avoir la vérité. C'est un sujet bien trop jeune pour qu'il y en ait des gens qui aient la vérité, d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça. Le panel d'experts va nous permettre d'au moins, je crois, donner une espèce de ligne, pas tous la même, mais une direction commune. C'est ce qu'on espère. On vous user test, comme j'ai dit, oui. Et d'autre part, Mario, si je peux et je veux accéder à des contenus, des données ouvertes du gouvernement dans l'open data, je vais avoir ces contenus-là, je vais y accéder, mais je ne veux pas nécessairement non plus avoir une conversation avec d'autres gens. Tu comprends? Quand je vais... Il y a ça aussi. Si je consulte Wikipédia, à moins de vouloir modifier quelque chose dans Wikipédia, je lis, je reçois, j'analyse, je distille, je dis oui, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. Je peux le comparer avec autre chose, mais tu sais, je ne me sens pas dans l'obligation de converser et d'être animé par qui que ce soit non plus. Il y a cette réalité-là où peut-être tu vas me dire que tu es d'un autre siècle où aujourd'hui les natifs du numérique ça ne se passe pas comme ça, mais je pense que pour encore beaucoup de gens, l'accès à l'information, je la reçois moi, c'est moi qui la traite. On ne veut pas se sentir comme dans un magasin, une boutique de vêtements où la personne vient toujours dire que vous avez besoin de quelqu'un. On ne veut pas se sentir comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça, oui. Josée, tu avais une interaction sur Twitter dont tu voulais... Alors, il y a des commentaires, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y en a eu une bonne. Alors, elle concerne la gouvernance. Elle a été relayée par Michel Dumais, qu'on connaît bien sur l'Observateur du numérique. Et aussi, ça a été quand même formulé déjà dès le début par plusieurs personnes. La première, en fait, je retrouve mes notes pour l'avoir dans le texte. Alors, sous la gouverne, si on met un projet de gouvernement ouvert sous la gouverne du premier ministre, c'est de la politique. Si on met un projet de gouvernement ouvert sous la gouverne de l'Assemblée nationale, c'est apolitique. Sinon, il me dit, ça devient toujours politique. Et on se demande, à ce moment-là, est-ce qu'un projet de gouvernement ouvert peut être apolitique? ou est-ce qu'il prend nécessairement une couleur politique partisane? Mon réflexe là-dessus, c'est de prendre la balle au bon de dire, il faut que le premier ministre permette que ça s'en aille à l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale soit le maître d'oeuvre parce qu'effectivement, la teinte politique va rapidement, je pense, nuire au projet. Je crois que c'est une excellente question de M. Dumais. Comme toujours, d'ailleurs. Très bien. Donc, d'autres points soulevés sur les médias sociaux? Peut-être qu'il y a des gens qui ont des opinions là-dessus. Oui, c'est ça. Le public dans la salle. Bon. Alors, je ne voulais pas monopoliser. Moi, je reviens d'accord. Oui, t'es un peu. Il y a Jean-François qui a comme fait un... Oui, j'ai une question puis un commentaire dans la suite de ce qui vient d'être exprimé par rapport justement à la distinction entre la centralisation sous le premier ministre puis la centralisation à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec M. Asselin dans le sens où il faut éviter de politiser le dossier du gouvernement ouvert. On s'entend, c'est une initiative qui doit être absolument non-partisane. Sauf que dans la gestion quotidienne, on ne peut pas demander à l'Assemblée nationale de gérer la fonction publique. Il y a une fonction qui est déléguée à l'exécutif pour faire ça et dans ce sens-là, je pense que ce rôle-là doit évidemment être délégué dans la structure existante du gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction et faire la part des choses là-dessus. C'est là que l'Assemblée nationale va exercer une pression sur le politique et à ce moment-là, le politicien ne pourra pas fermer le robinet. Il va être obligé de s'adapter. Vous le verriez par exemple au sein du ministère au Conseil du Trésor mais au ministère des Communications par exemple? Ah, d'accord. Directement au bureau du premier ministre. Là, ça devient peut-être un petit peu sensible. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'au gouvernement il y a le bureau du premier ministre c'est-à-dire le cabinet du premier ministre il y a quelque chose qui s'appelle le conseil exécutif. C'est le ministère du premier ministre il y a un sous-ministre il y a des sous-ministres adjoints il y a des sous-ministres en titre c'est des fonctionnaires qui relèvent d'un ministre qui celui-ci est le premier ministre. Ça c'est la suggestion de... Mais tu sais que ça relève du ministre des Communications ou du ministre des Services gouvernementaux ou du président du Conseil du Trésor ultimement c'est toujours un politicien en haut de ça. Que ce soit ce politicien-là ou un autre je pense je ne sais pas c'est le même problème c'est le même positif. Commençons par travailler sur la culture organisationnelle et puis après ça je pense que le débat va pouvoir se faire beaucoup mieux entre autres je pense l'élément central de tout ça je l'ai dit tantôt c'est le contrôle du message je pense qu'il va falloir que la population pousse beaucoup revendique beaucoup pour qu'on cesse de vouloir toujours contrôler le message culturellement vous savez quand on va en Europe et en France en particulier ils sont six autour d'une table si les six ont l'air à converger dans leur opinion il y en a un qui va jouer le rôle dans le groupe d'apporter un point de vue divergent de susciter la confrontation des idées ils vont continuer à boire du vin pareil ils vont continuer à s'aimer pareil nous les Québécois là-dessus on a peur de l'échange de points de vue divergent culturellement c'est une bonne affaire lâche pas Marc c'est vrai on est trop consensuel parfois sur ces choses-là on donne une ou deux réparties puis après ça il faut qu'on soit d'accord sinon la chicane va prendre on n'aime pas ça il faut travailler d'autres questions de la salle non Pierre-Étienne a l'air à brûler oui Pierre-Étienne a l'air à brûler pendant que tu t'en vas là Nathalie moi je veux féliciter Mario je veux remercier Mario pour avoir dit et c'est très très rare qu'on l'entend que Montréal est en avant de Québec sur quelque chose juste avant que ça ait lieu ça va être la dernière question après ça on va s'accorder un cinq minutes un petit peu un petit peu un petit peu normal je vais lire l'Open Data le mot gouvernemental quand je regarde ça je compare ça un petit peu quand on est dans l'opposition on est toujours ouvert un petit peu à la représentation proportionnelle quand je suis au pouvoir c'est bien différent on voit les choses alors c'est un petit peu dépendamment où tu te situes c'est un débat qui est très politisé en ce qui me concerne quand je regarde ce qu'on faisait comme information traitement vous avez des cheveux blancs alors je sais quel était le traitement de l'information qu'on pouvait faire il y a environ 30 ans en repérant différentes bases de données et ce qu'on pouvait faire sortir de Data comme interprétation et je regarde les outils aujourd'hui qui sont 10 fois plus performants que ce qu'on pouvait avoir avec des entrepôts de données du Data Mining toutes ces choses-là alors je me dis à un moment donné ça demande une réflexion assez poussée sur quelle information tu dois rendre puis s'assurer que si elle est l'information ça va être nominative mais individuelle qu'on ne puisse pas effectivement interrelier des banques puis sortir de vraiment identifier des personnes ou en simplement interreliant des banques de données nos autres etc. et identifier des personnes et ça le gouvernement si on regarde l'information qui nous rend disponible présentement puis quand on demande l'information PDF bien on regarde souvent il y a beaucoup de choses qui sont barrées là-dedans alors on voit là que c'est une volonté mais elle n'est pas facile parce que tu as toute la question de protéger l'accès à l'information des personnes je vais vous donner un exemple concret de ce que vous dites la loi de l'accès à l'information c'est un progrès mais dans un contexte où l'information est publique pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait de loi pour y accéder et je regarde entre autres le débat avec les accréditations de journalistes il y a un groupe le rapport Payette ils disent même on devrait permettre aux journalistes d'avoir un fast track pour qu'il y ait accès à cette information-là par rapport aux citoyens ordinaires là on régresse je pense qu'il faut travailler à ce qu'à un moment donné il n'y en ait peut-être plus de loi accès à l'information sauf sur on hésite à savoir si cette information-là est publique ou pas mais pour ce qui est public on ne pose pas de questions puis on les donne les données on les rend disponibles parce que je vous le rappelle le but de ça c'est que les gens innovent avec ça et à l'époque à l'époque dont vous parlez monsieur il ne faut pas oublier que la production des savoirs et la diffusion étaient quand même réservées à l'élite politique alors toi tout à l'heure tu parlais de T326 groupes qui parlent des commissions scolaires alors ça ça vient aussi changer la donne tout ce contenu généré par les utilisateurs et souvent c'est du contenu de qualité extraordinaire qu'on doit prendre en considération absolument il y a du bruit aussi il y a le groupe de ceux qui n'aiment pas la moustache du prof de 4e secondaire de telle école il y a aussi un parent qui va poser des sacrés bonnes questions merci beaucoup messieurs on s'arrête là dessus moi je vous dirais que je voulais parler de Radiant 6 la mesure la formation pour faire des gestionnaires alors je vous invite à ce qu'on ait des conversations ultérieurement on s'accorde 5 minutes et ensuite on vous revient avec les prochains présentateurs merci